... Bien, je crois que nous pouvons commencer. Merci beaucoup, Mesdames, Messieurs, chers invités. Merci de votre patience. Nous sommes désolés que nous commencions plus tard que vous ne pensiez. Donc, merci de votre patience. Bienvenue à la Fondation Heinrich Böll. Je suis heureuse que vous soyez venus aussi nombreux à notre table ronde sur le paradoxe tunisien, pratique constitutionnelle entre exigence et réalité. Je m'appelle Julia Alfandari et je suis chargée de mission pour l'Afrique du Nord au sein de la Fondation Heinrich Böll. En tant que fondation, nous avons un bureau en Tunisie depuis 2013. Notre travail se concentre avant tout sur le suivi de la démocratisation et de la décentralisation, ainsi que l'intégration des approches de développement durable dans ce processus. En tant que fondation verte, il nous tient par conséquent particulièrement à cœur de soutenir l'intérêt des droits des générations à venir, de contribuer à façonner ce processus, mais aussi de soutenir l'équité sociale et un équilibre régional en Tunisie. Notre bureau, travail, coopère principalement avec les organisations de la société civile, mais aussi les représentants des partis politiques au niveau parlementaire. Et depuis les premières élections municipales en mai 2018, nous coopérons aussi avec les élus municipaux. Le 26 janvier 2014, le Parlement tunisien adoptait une nouvelle constitution qui est considérée comme étant la plus égalitaire et démocratique dans le monde arabe. Cette constitution est le résultat d'un processus dur de négociation porté, entre autres, par l'esprit de la lutte décennale des groupes de la société civile et des militants politiques dans le pays. Malgré les libertés gagnées, la mise en œuvre de la constitution est un processus de longue durée. Dans ce contexte, le travail de notre programme de démocratisation cible par conséquent la coopération avec les partenaires qui observent le respect de la constitution, qui montrent les failles et qui font des propositions pour l'amélioration. En la matière, il existe un lien étroit entre nous et notre partenaire de coopération, le Democracy Reporting International. La thématique spécifique, prioritaire de la fondation Heinrich Böll, dans ce contexte, se trouve cependant sur la défense des droits individuels et de l'égalité des sexes. Les magnifiques acquis démocratiques sont d'un côté, de l'autre, nous avons aussi un grand mécontentement et une frustration dans la population. L'inflation atteint un nouveau pic l'année dernière. Le dinar est en chute libre. Le chômage, notamment parmi les jeunes, reste élevé. Avec des contestations fréquentes et des grèves, beaucoup de Tunisiennes et de Tunisiens essayent de faire entendre leurs revendications en matière de réformes. Et à l'occasion du cinquième anniversaire de la constitution tunisienne, nous souhaitons aujourd'hui, avec nos invités, les militants, les experts et les responsables politiques de la Tunisie, et avec vous, nous voulons sonder la situation de la Tunisie. Nous voulons discuter de pistes d'action politiques concrètes et analyser les potentiels d'action des acteurs politiques en Tunisie, mais aussi en Europe. Nous sommes d'autant plus heureux d'avoir réuni aujourd'hui un panel aussi intéressant et excellent. Et à cet endroit, je souhaite remercier Heike Leuchmann. J'espère qu'elle peut voir notre live stream et son équipe du bureau en Tunisie, ainsi que nos partenaires à la coopération de Democracy Reporting International, qui sont aussi responsables du succès de cette soirée. Je vous souhaite maintenant une discussion riche en découvertes et je passe la parole à notre partenaire de coopération et l'animateur de la soirée, M. le Dr. Michael Maillard, qui représente Democracy Reporting International. Merci. Merci beaucoup, chère Julia Elfandari. Tu viens de m'honorer d'un titre de docteur. Je n'ai pas de doctorat, mais bon, on en a parlé tout à l'heure. Nous sommes heureux d'organiser cette manifestation avec la Fondation. Il y a peu encore, nous avons organisé une manifestation sur l'Ukraine, un pays dans notre voisinage. Et je suis aussi très heureux que nous ayons pu réunir cet excellent panel. mais je remercie avant tout aussi le ministère allemand des Affaires étrangères qui co-organise avec nous. Depuis 2011, Democracy Reporting International. Donc, depuis janvier 2011, nous nous intéressons pour la Tunisie. en quelques semaines, seulement quatre semaines, le ministère allemand des Affaires étrangères avait organisé un petit projet que nous avons pu soutenir pour parler du processus de la transition avec un grand nombre de partenaires. Et ce projet s'est élargi de plus en plus. Aujourd'hui, c'est un programme à part entière. Aujourd'hui, notre bureau en Tunisie est plus grand que notre bureau ici à Berlin. C'est en quelque sorte notre flagship. Donc, merci beaucoup, Madame Christ, du ministère allemand des Affaires étrangères. Je veux encore citer le titre de la soirée. C'est le paradoxe de la Tunisie. C'est ainsi que nous avons surtitré notre manifestation. Et je veux vous citer aussi quelques titres des journaux des dernières années. La grande célébration quand la Constitution a été adoptée en 2014. Puis, vous voyez aussi des titres allemands comme l'exception tunisienne. Par rapport aux élections, des informations positives, des élections présidentielles. On fait la une aussi des grands journaux. Tout est très positif ici. Puis, il vient aussi des messages négatifs. les attentats terroristes. L'image de la Tunisie glisse dans la perception du public. On parle maintenant des terroristes tunisiens. On parle des combattants en Syrie qui proviennent de la Tunisie. La Tunisie comme un nid de terroristes. Donc, vous voyez les tensions qui montent. puis, vous vous souvenez tous de l'attribution du prix Nobel au quartet tunisien. Donc, ça, c'est à nouveau une information positive. Puis, à nouveau, des messages négatifs concernant les contestations, l'économie. Je pourrais continuer ainsi. Ce qui a été positif, c'était les élections de l'année dernière, les élections municipales. Vous voyez donc les hauts et les bas dans les titres, dans les unes utilisées par les journaux. C'est pour cela que nous parlons aujourd'hui du paradoxe de la Tunisie. C'est pour cela que nous avons choisi ce titre. Et, bon, vous vous souvenez tous de la révolution puis des premières élections au suffrage universel et libre, l'adoption de la Constitution. Tout cela est un processus de haut et de bas en Tunisie qui nous accompagnent et que nous accompagnons depuis 2011. Voilà, j'en reviens donc au début. Et je vous parle de l'organisation de la soirée. Il y a beaucoup de panels, beaucoup de tables rondes où chaque panéliste parle pendant 20 minutes. Puis, à la fin, si on a encore de la chance, on peut encore poser quelques questions. Enfin, le public peut encore poser quelques questions. Mais, à ce moment-là, c'est un méli-mélo. Tout le monde parle de tout à la fois. Et donc, on veut organiser les choses autrement aujourd'hui. Chaque panéliste parlera rapidement de thématiques très ciblées pendant deux minutes, par exemple, de la question de la religion, du rôle de l'ancien régime, l'importance, les élections qui nous attendent cette année, la situation économique, quel pourrait être le rôle de l'Allemagne, qu'est-ce qui pourrait changer, quel sera le rôle de l'Union européenne. donc, j'essaierai toujours de vous demander de prendre la parole pour que ce soit systématique. Et, bon, la discipline allemande, normalement, elle est grande. On nous admire à l'étranger pour cela. Mais aujourd'hui, on a commencé avec un petit retard. Donc, rien n'était. mais avant de vous présenter les panélistes, je vous présente mon collègue Mehtil Tarnani qui est expert juridique et avocat qui travaille pour notre bureau qui a aussi travaillé pour la CCI avant, Chambre de commerce et de l'industrie. Il est un grand observateur de la Tunisie et notre bureau a toujours un thème titre en quelque sorte, c'est la mise en œuvre de la nouvelle constitution. La constitution, c'est un texte d'abord. Mais comment ce texte est-il mis en œuvre ? Et pour mesurer le succès de la mise en œuvre, nous publions tous les six mois un rapport, une sorte de monitoring, un rapport de suivi qui dit et qui nous permet de voir si la structure juridique du pays change et si les promesses constitutionnelles sont mises en œuvre peu à peu. Et pour que nous nous basions sur des éléments factuels, mon collègue va donc poser ce cadre pour nous parler donc de cette mise en œuvre de la constitution. Tu as la parole. Voilà. Merci, Arsène, pour les Tunisiens. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour cet accueil, pour cette invitation dans votre beau pays, pour cet accueil ici dans le siège de la fondation, pardon pour la prononciation de Heinrich Böll, Steve Tung, c'est ça ? Et donc, comme l'a dit Heikel, le bureau d'Eri en Tunisie, il publie un rapport semestriel, c'est ce rapport-là, qui est disponible sur le site de l'organisation en arabe et en français. Donc, c'est un suivi semestriel de la mise en œuvre de la constitution au niveau du cadre juridique. Donc, le focus, c'est quelles sont les lois qui sont adoptées pour se conformer à la constitution. Les lois qui sont adoptées ou les lois aussi qui sont anciennes, qui sont en vigueur, mais qui ne sont pas conformes à la nouvelle constitution. Les thématiques étudiées, on a fait un choix, on ne peut pas tout étudier. Les thématiques sont les droits de l'homme, la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice, l'état de droit, la redevabilité et la transparence, les instances constitutionnelles indépendantes et la décentralisation. Si on fait un petit bilan depuis l'adoption de la constitution en 2014, on peut dire qu'il y a eu des progrès dans la mise en œuvre de la constitution, en tout cas au niveau du cadre juridique. Je donnerai quelques exemples. Je ne peux pas être exhaustif, mais, par exemple, on pourrait parler de la loi électorale, adoption de la loi électorale et l'organisation d'élections législatives présidentielles et dernièrement, en 2018, des élections municipales, la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature, l'adoption d'une loi relative aux droits d'accès à l'information, l'adoption de la loi relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes, l'adoption de la loi relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, l'adoption d'une loi sur la déclaration des biens et des intérêts, la lutte contre l'enrichissement illicite et les conflits d'intérêts. C'est une loi qui concerne les hauts cadres, les hauts fonctionnaires, les décideurs politiques qui doivent déclarer leur patrimoine. C'est pour un peu, c'est dans le cadre de la transparence pour un peu s'assurer que les décideurs politiques et les hauts fonctionnaires ne s'enrichissent pas de façon illicite du fait de leur poste. L'adoption du code des collectivités locales est là, comme disait ce matin le doyen Favelmou, ça c'est une deuxième révolution dans le pays, dans un pays qui est historiquement très centralisé avec des mentalités qui sont habituées à un exercice du pouvoir très centralisé. Donc ce code, il représente quand même une avancée majeure. l'adoption d'un cadre juridique commun aux instances constitutionnelles indépendantes. Je pourrais peut-être après ouvrir une parenthèse en fonction du temps sur ce concept en Tunisie. Cependant, il y a encore du chemin à faire, bien sûr. Je donnerai juste quelques exemples sans être exhaustif, c'est juste à titre indicatif. Pour moi, il y a une des on va dire les domaines qui nécessitent encore un achèvement. il y a la mise en place de la cour constitutionnelle. La loi a été adoptée en 2015, mais on n'arrive pas jusqu'au jour d'aujourd'hui de désigner les membres de la cour. Il y a 12 membres de la cour constitutionnelle. 4 sont élus par le Parlement à la majorité des deux tiers des députés. 4 membres sont élus entre guillemets par le conseil supérieur de la magistrature à la même majorité des deux tiers des membres du conseil supérieur de la magistrature et 4 membres de la cour sont nommés par le président de la République. Aujourd'hui, on est au stade de la nomination au niveau du Parlement. Il y a déjà un membre qui a été désigné, élu à cette majorité et en peine à élire les 3 autres membres. C'est une majorité qui est difficile à atteindre. Je parle ici sous le contrôle du doyen qui était président de la commission au sein de l'Assemblée nationale constituante qui a rédigé ce chapitre-là relatif au pouvoir juridictionnel et notamment les dispositions relatives à la cour. L'idée de cette majorité renforcée des deux tiers c'était de s'assurer qu'il n'y ait pas un parti au Parlement qui arrive à imposer ses membres. Donc l'idée c'est d'avoir des juges qui recueillent un peu la confiance d'un large spectre du paysage politique. En pratique ça se révèle un peu plus compliqué que ça. Le processus il est en cours. Et deuxième volet où il y a encore du chemin à faire c'est la mise en place de toutes les instances constitutionnelles indépendantes. Ça c'est un nouveau concept en Tunisie. Le constituant tunisien a choisi de constitutionnaliser cinq instances. Ce sont des instances publiques qui sont dotées de la personnalité juridique de l'indépendance administrative et financière. Et on a considéré que certains domaines certaines thématiques certaines atières sont fondamentales pour la démocratie. On a décidé de les confier de les entre guillemets de les retirer du pouvoir exécutif et de les confier à ces instances-là. Par exemple l'organisation des élections. Ce n'est plus le ministère de l'Intérieur qui l'organise. c'est plutôt l'instance supérieure indépendante pour les élections. Les droits de l'homme. Il y a une instance des droits de l'homme. Je peux les nommer, je peux les citer les instances. Il y a l'instance de la communication audiovisuelle qui est chargée de réguler le secteur audiovisuel. Il y a l'instance des droits de l'homme. Il y a l'instance du développement durable et des droits des générations futures. Il y a l'instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, il y a une seule instance sur cinq qui est établie, qui est opérationnelle. Pour les autres instances, il y a deux instances qui ont été créées par deux lois. En l'occurrence, c'est l'instance des droits de l'homme et l'instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Pour les autres instances, il y a des projets de loi mais qui ne sont pas encore adoptés. mais les deux instances qui ont été créées par des lois séparaient aussi pour mettre en place ces instances, pour désigner et lire les membres de ces instances. Cela nécessite des compromis parce qu'on exige aussi des majorités. Les membres de ces instances sont nommés par le Parlement, sont élus par le Parlement et cela nécessite des majorités renforcées pour les élire. C'est un processus qui est dur. c'est toujours la même question. C'est le verre à moitié plein et à moitié vide. On peut le voir de façon... Cela dépend comment on se positionne. Moi, personnellement, quand je suis en Tunisie, je vois la moitié vide. Quand je suis en dehors de la Tunisie, je vois la moitié pleine. Parce que quand on est loin du pays, on relativise un peu. C'est humain. Je pense que c'est toutes les... On est tous comme ça. Donc, il y a des avancées. Il y a un processus qui, pour certains, qui est un peu lent. Pour d'autres, c'est normal. Il faut du temps pour avancer. En conclusion, je dirais que... Bon, je vais terminer avec ça. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui influencent le processus de mise en œuvre de la Constitution et qui peuvent le ralentir. Le premier facteur, c'est la technicité de certaines réformes. Par exemple, une réforme comme celle de la récentralisation, c'est une réforme très technique. Et je me rappelle qu'au lendemain de l'adoption de la Constitution, il y avait beaucoup d'acteurs de la société civile qui étaient impatients et qui voulaient tout de suite que le code des collectivités locales soit adopté or, ce sont des réformes très techniques qui nécessitent une réflexion et des débats et on ne peut pas les mettre sur pied du jour au lendemain. Donc, il y a cette question de la technicité. Deuxième facteur, il y a les contraintes socio-économiques. Cela impose aussi des priorités pour les décideurs parce que finalement, un décideur politique, il va être jugé sur son bilan économique. donc, parfois, il y a des urgences, il y a des réformes aussi à faire en matière économique et sociale et la mise en œuvre de la Constitution peut passer au second plan, parfois. Donc, ça aussi, c'est un troisième facteur. Je terminerai avec ça en ce qui concerne la mise en œuvre des droits fondamentaux et des libertés. il y a dans le... Bon, la Constitution, c'est un compromis. C'est un compromis à la tunisienne. Il y a cette coexistence de deux systèmes de valeurs. Il y a deux référentiels dans la Constitution parce que chacun, il voulait lire un peu ce qu'il aime lire. Donc, il y a un référentiel qui revendique le système universel et les droits universels. Mais il y a aussi un référentiel culturel et identitaire. Et donc, on a fait un mélange. Je peux lire rapidement. Par exemple, je peux donner des exemples de cette coexistence de deux référentiels qui, certes, peuvent se compléter, mais parfois, ces deux référentiels, ils entrent en concurrence. Par exemple... Oui, bon... Je ne voulais pas dire ça, mais bon. Par exemple, déjà, dans le préambule, voilà, donc nous représentons du peuple tunisien, membres de l'Assemblée nationale constituante, exprimant l'attachement de notre peuple aux enseignements de l'islam et à ses finalités caractérisées par l'ouverture et la tolérance ainsi qu'aux valeurs humaines et aux principes universels supérieurs et droits de l'homme. Ça, c'est le préambule. Vous avez aussi l'article 1er de la Constitution qui est une reproduction de l'ancien article 1er de la Constitution de 1959. La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain. L'islam et sa religion, l'arabe et sa langue et la République sont au régime. Le fameux article 2, ça, c'est l'apport de la Constitution de 2014, la Tunisie est un État civil fondé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté du droit. L'article 21, les citoyens et les citoyennes sont égaux en droit et en devoir, etc. Donc, il y a ce mélange et pour qu'il n'y ait pas de malentendus, mon propos n'est pas ici pour critiquer. C'est normal. C'est la Tunisie. Ça reflète la Tunisie. Et donc, pour mettre en œuvre et concrétiser ces droits et ces libertés fondamentales, il faut du temps. Il faut débattre parce qu'on ne lit pas de la même façon ce texte constitutionnel. Qu'est-ce que ça veut dire État civil ? Pour certains, État civil, c'est-à-dire qu'on est déconnecté du droit musulman. Pour d'autres, non. Il y a un référentiel religieux. Donc, ça doit être encadré par ce référentiel. Encore une fois, personnellement, je pense que c'est normal. C'est la Tunisie. Il faut débattre. Cela nécessitera du temps. Et je pense qu'on est dans une bonne dynamique et qu'en Tunisie, notre peut-être avantage, c'est qu'on arrive à discuter et finalement, on arrive à trouver des solutions et des compromis. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Comme mon collègue l'a dit, la Tunisie est connue pour sa culture du consensus qui se trouve aussi dans sa constitution. Il paraît qu'il y a des articles qui se contredisent, mais pour les juristes, il n'existe pas de contradictions. Il n'existe que des interprétations différentes, comme vous le savez. et souvent aussi, il y a cette majorité des deux tiers pour la désignation des membres des instances importantes qui a mené à une sorte de blocage. Donc, je vous présente nos panélistes, Mme Bouchra Belaj Hamida. Les Tunisiens la connaissent, certains Allemands la connaissent aussi. C'est une militante des droits de l'homme, très connue, juriste, membre du Parlement depuis 2014, à l'époque, élue pour le parti Nida Tunis, mais elle a quitté le parti depuis. Mais l'année dernière, vous êtes à nouveau rentrée sous les feux de la rampe, en quelque sorte, parce que vous êtes présidente de la commission parlementaire des libertés individuelles et de l'égalité, la fameuse commission Co-Libé. Ce n'est pas une commission parlementaire, comme on me souffle. Et la commission, par contre, elle a publié un rapport qui a été discuté de manière très controversée. Bienvenue. à ma gauche, Nour Khabi, militante des droits de l'homme aussi et directrice de la plateforme Jamaïti. On pourrait dire que Jamaïti... Est-ce que j'ai mal prononcé ? J'ai bien prononcé ? OK. Donc, c'est une sorte de structure fêtière. C'est une plateforme, un réseau d'ONG. Jamaïti sert à l'échange d'informations. La société civile en Tunisie, elle est très vivante. Elle est déployée dans tout le pays. Et Jamaïti les réunit, publie beaucoup d'informations, enseigne, entraîne et soutient la société civile. Elle est aussi consultante en stratégie, managère et conseille aussi des organisations internationales. Bienvenue, chère Nour Khabi. Puis, je continue à ma gauche aussi. Samir Dillou est aussi juriste. Beaucoup de juristes parmi nous. Donc, prudence. Samir représente le parti Yenarta au Parlement. Il a déjà été élu à la première assemblée, mais où il n'est pas resté pendant longtemps parce qu'il a été désigné ministre. Vous étiez ministre pour les rapports avec le passé et vous étiez aussi une victime parce que vous étiez en prison pendant dix ans. Et dans ce sens-là, vous avez vécu vous-même votre propre chère la répression du régime de Ben Ali. Bienvenue, chère Samir Dillou et monsieur le professeur Fahel Moussa. Bienvenue. Vous êtes président du conseil municipal de l'Ariana. C'est un quartier de Tunis. Quand vous regardez à travers la fenêtre à droite dans l'avion, quand l'avion atterrit sur Tunis, vous voyez le quartier. Notre bureau d'ailleurs se trouve aussi dans le quartier, mais ce n'est pas parce que nous voulions avoir de bons contacts avec l'administration locale que nous vous ayons invité, mais parce que vous venez d'être élu. Et cela peut nous apporter beaucoup de nouvelles perspectives. Et vous étiez aussi un membre de l'Assemblée constituante nationale. Vous étiez président de la commission de la justice. Vous êtes donc un des pères fondateurs. Vous êtes juriste aussi. et vous étiez doyant de la faculté des sciences juridiques, des sciences du droit pendant de longues années. Bienvenue donc. Et je commence avec la première question, la toute première, qui concerne donc les cinq dernières années. Vous avez tous participé à ce processus. Vous aviez beaucoup d'attentes. Vous avez contribué à rédiger la Constitution. Si vous pensez encore une fois à l'année 2014, la Constitution a été adoptée en 2014. Quelles étaient vos attentes ? Est-ce que vos attentes ont été remplies en quelque sorte ? Ou êtes-vous déçus ? Auriez-vous... Est-ce que vous vous auriez attendus à cette évolution du processus tel qu'il a évolué ? Et tous ceux qui s'intéressent à la Constitution... Il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas à la Constitution. Mais vous, vous vous y intéressez. Quelle est votre impression du sentiment normal des Tunisiens ? Est-ce que les Tunisiens pensent que la Constitution est quelque chose de bien, qui leur a apporté un plus, un atout, ou ce n'est pas du tout le cas ? Je commence par vous. Je voudrais commencer par dire que pour moi, ce que nous vivons, ce n'est pas un paradoxe. Le paradoxe, c'était du temps. On pouvait parler de paradoxe. On le disait d'ailleurs souvent avant quand on vivait sous un régime totalitaire. Et quand même, avec tout l'enfermement que nous vivions, nous arrivions, en tant que société civile, autonome à vivre et à survivre et parfois à remporter certaines victoires, notamment au niveau des droits humains. Par contre, ce que nous vivons, c'est une dynamique. Ce que nous vivons, c'est un changement, un bouleversement. Et comme tout bouleversement, ce n'est pas facile et ce n'est pas tous les jours heureux et ce n'est pas tous les jours malheureux. C'est tout à fait normal. Il y a des acquis, il y a des changements, il y a des choses que peut-être ici vous avez considérées comme négatives. Les gens manifestent dans la rue. Moi, je le vis comme quelque chose de très beau parce que pendant 21 ans, nous avions très peu eu l'occasion, l'opportunité, la possibilité de sortir dans la rue. Et quand nous sortions, nous étions une dizaine. Donc, est-ce que vous voyez ça comme quelque chose de... Le fait que les gens sortent dans la rue comme quelque chose de... Parmi les images pas belles, moi, je trouve que c'est très beau que les Tunisiens sortent dans la rue, qu'ils revendiquent et c'est quelque chose dont on ne doit jamais perdre. Ça, c'est quelque chose d'un acquis parmi les acquis de la Révolution. La Constitution. Pour dire comment nous avons vécu la Constitution, il faut peut-être dire comment nous avons vécu l'avant-Constitution. Comment nous avons vécu, surtout moi, en tant que féministe, comment on a vécu la peur que les droits des femmes soient remis en cause. On a vécu pratiquement dans la rue à revendiquer que les droits des femmes ne soient pas perdus, qu'ils ne soient pas menacés, mais qu'ils soient renforcés. Nous avons eu peur aussi que certaines... Tout à l'heure, même dit parler de la Constitution et du compromis qu'on a fait dans la Constitution entre notre appartenance identitaire à vous-musulmane, mais aussi la nécessité de garantir les droits humains universels. Mais nous avions peur de la charire. Et quelle victoire de ne l'avoir pas dans la Constitution. Et quelle victoire de n'avoir pas, non seulement, pas perdu nos droits, chose qu'on craignait du fait du bouleversement, parce que tout bouleversement peut menacer les droits acquis, mais aussi du fait de la présence d'un parti islamiste qui, pour nous, menaçait nos droits. Et on y a pensé pendant des années que ce parti allait menacer nos droits. Et qu'est-ce qu'on se retrouve ? On se retrouve à une Constitution qui n'est pas seulement une référence pour... Elle n'est pas en avant seulement par rapport au monde arabo-musulman. elle est en avance par pas mal de pays européens démocratiques. Très peu de pays démocratiques obligent par la Constitution à lutter contre les violences à l'égard des femmes. Et ça, ça a été concrétisé après par une loi intégrale que très peu de pays européens peuvent se vanter de l'avoir promulguée. Nous avons aussi dans la Constitution non seulement garantie l'égalité entre citoyens et citoyennes, mais aussi imposer la parité. Et ça, c'est quelque chose que pas mal de pays européens n'ont pas pu garantir. Et c'est grâce au principe de la parité qui était inséré dans la Constitution, comment dire, j'ai oublié le mot, le terme juridique, consacré, pardon, dans la Constitution, que nous avons pu lors des élections municipales avoir la parité horizontale et verticale. Et de ce fait, aujourd'hui, on a 47% de femmes élus dans les communes. Et ce n'est pas peu. Et ça n'a pas été facile parce qu'il faut reconnaître que le jour où on allait parler de cette parité, tous les partis politiques étaient contre. il n'y avait pas droite, gauche, islamique, laïque, je ne sais pas quoi. Non. Tous les partis politiques nous disaient c'est quoi cette obligation ? On n'a pas de femmes. Alors, on leur a fait un chantage. D'abord, on leur a dit monsieur et monsieur des partis politiques, chaque fois que nous parlons des droits des femmes, vous nous dites et les femmes à l'intérieur du pays, vous, vous êtes de la banlieue de Tunis, vous êtes les citadines et je ne sais pas quoi. Et vous ne pensez jamais aux femmes à l'intérieur du pays. Eh bien, nous, on vous donne l'occasion non seulement de les impliquer dans les projets mais dans l'action. Alors, si vous ne votez pas cette loi, on ne vous permettra plus jamais de parler des femmes à l'intérieur du pays, etc. Deuxième chose, on a menacé les femmes tous partis confondus qu'on n'allait plus voter. Comme on est à 34% de l'Assemblée, et que nous étions aussi, la plupart, les femmes étaient plus disciplinées souvent. Donc, on leur a dit vous allez perdre désormais 74 voix de femmes pour les prochaines lois. Et ils l'ont votée, mais alors là, sans conviction, mais c'est une grande victoire. Et lors des élections municipales, aujourd'hui, on a 47% de femmes, c'est un grand acquis. Et peut-être, nous, on parlera plus tard du pouvoir local pour les jeunes, pour les femmes et pour les citoyens. Donc, cette constitution, aujourd'hui, on peut dire que c'était une victoire parce que d'abord, on était tous d'accord sur cette constitution et c'était très important d'unir les Tunisiens et Tunisiennes, mais aussi, du fait qu'il y ait des acquis. C'est la première, aussi, dans la constitution tunisienne qu'on parle de liberté individuelle, lesquelles libertés n'étaient même pas la priorité du mouvement des droits de l'homme en Tunisie. C'était les jeunes après la révolution qui ont commencé à revendiquer les libertés individuelles et les voilà consacrées par la constitution. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'est pas heureux et même fier d'avoir cette constitution et maintenant, il faut le reconnaître qu'il y a un début de mise en oeuvre. Bien sûr, ce n'est pas du jour au lendemain, mais là, on va en parler tout à l'heure. Merci beaucoup. Positive bilance en ce qui concerne l'égalité femmes-hommes. La Toulouse était bien plus rapide que nous. Par exemple, on parle de loi électorale à Brandenburg et là, la parité homme-femme ne s'est pas encore acquis. Professeur Moussa, quelle est votre perspective ? Avant d'arriver à ma perspective, je voudrais d'abord tout de suite épiloguer sur le titre qui a été donné, le paradoxe tunisien. Le paradoxe, c'est des contradictions. En réalité, où on trouve le paradoxe tunisien, dans tous les pays du monde, il y a des paradoxes. Il n'y a plus de... On ne peut pas aller comme ça directement d'une manière très simple. Tout est... Non. Le paradoxe tunisien, puisque nous parlons de la constitution tunisienne, et nous avons atterri le 10, c'est-à-dire le jour de sa mise en oeuvre. Donc, c'est ici. Donc, c'est en fait, à Berlin, la mise en oeuvre de la constitution tunisienne parce qu'elle a été adoptée dans la nuit du 26-27, mais elle est entrée en vigueur le 10 février. Donc, on était là. Et donc, ensemble, nous allons fêter le cinquième anniversaire. Et votre idée du paradoxe, elle apparaît dans la constitution. m'a dit tout à l'heure, il a montré ces formes de contradictions qui existent dans la constitution et dans des articles. Et je pense que ça peut sembler être assez paradoxal. Mais en réalité, lorsque l'Assemblée nationale constituante a été élue et lorsque nous avons opté pour une nouvelle constitution, eh bien, tout le monde a été surpris. On s'attendait, mais on ne s'attendait pas à ce que le parti islamiste arrive en tête et prend le pouvoir pratiquement avec une coalition et il devait faire la constitution. Voilà le véritable choc de départ. Et puis, c'est là où a commencé véritablement la grande, je ne dirais pas dispute, mais en fait, on peut parler de ça, entre ce courant islamiste et conservateur, parce que ce n'était pas uniquement des islamistes, il y avait aussi des conservateurs, qui étaient très attachés à des considérations tenant à l'identité arabe, à la religion, l'islam, et il voulait que tout le pays cesse d'être un pays ouvert vers l'extérieur, un pays moderne, un pays progressiste, etc., comme cela a été le cas depuis Bourguiba et le successeur de Bourguiba de Ben Ali, et donc, on voulait changer cette constitution pour en faire une nouvelle. Voilà, véritablement, le grand. Et puis, lorsque vous lisez la constitution aujourd'hui, eh bien, on peut, comme il a été montré tout à l'heure, qu'il y a des règles et des principes et des articles qui sont fondés sur cette idée de l'identité arabo-musulmane et avec cette religion, mais en même temps, nous trouvons beaucoup d'autres dispositions qui sont attachées à l'État civil qui est pris au sens de sécularisation, pas de laïcité, parce qu'en réalité, c'est un faux problème si on regarde bien, parce que le peuple tunisien, c'est un peuple qui est à majorité écrasante musulman. Alors, il y a des pratiquants et des non-pratiquants, mais la foi, elle est musulmane. Mais on va trouver qu'il y a des avancées qui sont extrêmement fortes dans le sens et dans la direction de la civilité de l'État. Et ça, c'est une question essentielle. C'est-à-dire que, finalement, la charia a été exclue de la Constitution. Seul pays arabe à ne pas la mentionner, un musulman à ne pas la mentionner. L'article 6 qui mentionne la liberté de conscience, ça, c'est inimaginable dans un pays musulman. La liberté de conscience, c'est-à-dire que vous pouvez être croyant comme ne pas être croyant, que vous pouvez entrer dans l'islam et sortir comme vous le voulez, ce qui n'est pas permis précisément par la religion islamique. musulmane. Nous avons beaucoup de références sur des libertés comme l'égalité de la femme avec véritablement une avancée dans cet article 46 unique au monde, pas seulement dans le monde arabo-musulman, mais même dans les pays les plus développés. Vous ne trouverez aucune constitution avec cette mention qui est autour de la femme que vous avez dans la Constitution tunisienne qui est un pays arabo-musulman. Et si je décline tout, aussi bien dans le préambule, dans le premier chapitre sur les fondements et les principes généraux, dans le chapitre sur les droits et libertés, dans le chapitre sur les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, c'est le régime politique en fin de compte, le pouvoir juridictionnel, les instances constitutionnelles indépendantes, indépendantes, le pouvoir local qui est aussi une avancée exemplaire, les dispositions transitoires, les dispositions finales, bref, dans ces neuf chapitres de la Constitution tunisienne, vous avez des dispositions qui peuvent être interprétées ou vues comme pouvant receler des contradictions. Et c'est ça, le paradoxe. C'est-à-dire, d'un côté, on a pu finalement adopter une Constitution dans laquelle on a mis ensemble par un grand compromis historique ceux qui étaient attachés à cette appartenance identitaire fondée sur l'appartenance à l'arabité et celle de l'islam comme religion de l'État et ceux qui, effectivement, voulaient une autre vision de la Tunisie qui est consacrée d'une manière très correcte. Alors, si vous prenez maintenant des articles comme ça, à titre tout à fait d'exemples, vous allez sentir une forme de contradiction. Je prends la culture, par exemple, un article sur la culture. Eh bien, on dit que la culture doit être nationale, fondée sur notre patrimoine, etc. Et on ne voulait pas parler de l'ouverture de la culture sur d'autres cultures et civilisations. Et c'est pour cela qu'après demain, débat, on a fait en sorte qu'on s'accroche, on s'attache précisément à la nation, à l'identité et puis on s'ouvre sur toutes les autres cultures. La langue, c'est la même chose. On voulait que la langue unique, exclusive d'enseignement soit la langue arabe. après de grands débats, nous avons réussi à introduire que l'ouverture sur les langues étrangères. C'est la tradition tunisienne dans la situation. Et puis, vous avez beaucoup d'articles de la sorte et finalement, l'article 1er et l'article 2 qui sont les plus symptomatiques, les plus explicites sur ce point. Autant l'article 1er qui est celui de la Constitution de 59 a été maintenu. La Tunisie, c'est un pays libre, indépendant. Sa religion est l'islam, sa langue est l'arabe, son régime est la République. Mais l'article 2, et c'est ça l'innovation, moi, je considère l'article 2 comme étant la Constitution de la Constitution. Et lorsque vous le mettez tous ensemble, c'est l'article 2 qui l'emporte. L'article 2 qui dit que l'État tunisien est un État civil fondé sur la citoyenneté, pas sur la croyance, fondé sur la volonté du peuple, ce n'est pas la volonté de Dieu, et fondé sur le droit et pas sur la charia. Il a résumé toute la question et tout doit s'interpréter en fonction de cet article 2. Finalement, en tout cas, la Constitution que j'ai, moi, personnellement adoptée, à laquelle j'ai participé, c'est, pour moi, il n'y a aucun doute. La religion, c'est une référence culturelle, civilisationnelle, mais pas de droit positif. Donc, voilà, véritablement, la Constitution tunisienne. En tout cas, c'est celle que j'ai connue et celle que je défends toujours. Et c'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, ça peut paraître un paradoxe, mais en réalité, pour moi, il n'y a pas de paradoxe pour ce qui concerne du contenu de la Constitution et de la vision qu'on a voulu donner à l'État tunisien. Et ça, c'est après, véritablement, une épreuve extrêmement difficile dans laquelle nous avons mis beaucoup de gens dehors, des centaines de milliers de personnes qui sont sorties pour demander précisément cet état de l'article 2. Et l'article 1 reste uniquement une référence civilisationnelle et culturelle. Sinon, si la politique, si la religion se mêle de la politique, c'est fini, il n'y a plus de civilité, il n'y a plus rien. Et c'est ça, le grand risque que nous avons évité avec une telle Constitution. Aujourd'hui, il va y avoir des problèmes d'interprétation parce que vous trouverez toujours des gens qui vous disent qu'il ne faut pas oublier l'article 1er, l'article 2 lui-même, qui n'existe pas dans la Constitution de 59, mais à partir du moment qu'il est le second, c'est-à-dire celui qui l'emporte sur le premier parce que précisément, il donne véritablement le sens et l'interprétation de l'article 1er. Il y a une règle d'interprétation dans le Code des obligations et des contrats qui le dit d'ailleurs. Donc, voilà un peu. En tout cas, on peut, bien entendu, il y a toujours, et c'est toujours à la recherche d'un compromis. Il y a des paradoxes et on arrive toujours à trouver des compromis. Le parti islamiste, il est arrivé au pouvoir après maintenant plusieurs années. et il a véritablement compris que finalement, la Tunisie ne peut pas s'accommoder d'une constitution ou en tout cas d'un État qui serait un État complètement fermé sur l'extérieur, complètement fermé sur le monde, complètement fermé sur son idée de l'identité nationale, etc. Il faut qu'il soit ouvert. C'est ça, la Tunisie, que nous voulons. C'est ça, la Tunisie, que nous cherchons. C'est ça, la Tunisie, en tout cas, que je reconnais dans la constitution tunisienne. Merci beaucoup. Vous voyez qu'on est au vif du sujet de la question de la religion et c'est un conflit d'interprétation. Si j'en suis dit, on a entendu l'un des pères fondateurs de la constitution, toujours intéressant pour les juristes, l'un des pères. il y en avait un grand nombre et c'est un compromis. Ce qui est positif pour moi, c'est que vous mentionnez le compromis très souvent dans de nombreux pays. On a des opinions très prononcées et on oublie le compromis. C'est un atout de la Tunisie. Je suis sûr qu'Amet Dilou a de quoi dire, mais d'abord, je voudrais demander Khabi, quel est votre point de vue ? Vous travaillez avec de nombreuses ONG. Vous êtes tout près de l'opinion publique. Comment percevez les Tunisiens ces progrès concernant la constitution ? Les citoyens ordinaires, si j'ose dire. Merci beaucoup pour l'invitation. Avant de commencer, en fait, je ne m'estime pas militante des droits humains parce que j'estime qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'efforts et surtout sous période de dictature pour avoir ce statut-là qui dénote de plusieurs combats. Ensuite, je vais parler plutôt d'une perspective de la société civile tunisienne qui a évolué en parallèle avec, depuis 2011, en parallèle avec la révolution et qui a suivi d'une façon ou d'une autre ce processus de mise en place de cette transition démocratique. Comme vous le savez tous, la société civile tunisienne, c'est une société civile qui est très hétérogène, qui intervient à plusieurs niveaux. Il y a des associations qui travaillent directement avec le gouvernement plutôt sur des questions de plaidoyer pour l'adoption, que ce soit de la constitution mais également de lois, en particulier à travers un apport technique qui est donnée et une expertise qui est donnée aux différentes institutions de l'État. Il y a des associations qui interviennent plutôt à un niveau communautaire pour justement garantir un plus d'appropriation de l'espace public par rapport aux citoyens mais aussi pour redéfinir cette question de citoyenneté et ces questions d'acquis démocratiques, les vulgariser et sensibiliser le grand public sur ces questions-là. Il y a aussi des associations qui sensibilisent l'opinion publique par rapport à des questions très importantes telles que l'égalité entre les hommes et les femmes mais également les acquis constitutionnels pour qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Il y a des associations qui sont en train aujourd'hui d'observer le travail de l'Assemblée des représentants du peuple, d'autres qui sont en train d'observer le travail du gouvernement et cette diversification de ce paysage de la société civile doit être à l'honneur de la société civile en soi parce qu'en tant que société civile on estime qu'il n'y a pas eu de reconnaissance réelle de tout le travail qui a été accompli par la société civile. Avant 2011 la société civile était le seul refuge d'action politique même pour les représentants de partis politiques. Aujourd'hui cette société civile elle est re-questionnée encore une fois. Juste après l'adoption de la constitution post-2014 et après tous les efforts qui ont été fournis pour qu'il y ait justement ce processus de consensuel pour l'adoption de la démocratie nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup de comportements qui changeaient beaucoup de rétrécissements d'espace de la société civile qu'on voyait de part des pratiques du gouvernement pour essayer de limiter la création d'associations au niveau de la direction générale des associations ou encore éviter ou refuser de publier des associations ou d'exercer certaines pressions sur des associations par exemple qui travaillent sur des questions notamment de liberté individuelle ou les questions disons qui dérangent l'État. Et donc on est aujourd'hui dans ce paradoxe de redéfinition de qu'est-ce que c'est la société civile qu'est-ce qu'on veut dire par société civile en Tunisie. Est-ce que c'est la société civile qui est prestataire de service de l'État telle qu'on l'a connue pré-révolution ou est-ce que c'est la société civile qui est contre le gouvernement ou est-ce que c'est une société civile qui travaille main dans la main avec le gouvernement. Et entre 2011 et aujourd'hui on a connu toutes ces phases je pense. On a connu toutes ces phases et c'est ce qui rend la complexité. C'est ce qui rend cette relation très complexe. Aujourd'hui également nous sommes en train de voir que sous comme vous le savez la Tunisie a beaucoup d'enjeux sécuritaires notamment de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent qui est utilisé par le gouvernement de façon intentionnelle ou pas intentionnelle ça c'est un autre débat mais pour encore rétrécir ou limiter l'action de certaines associations qui dérangent. On sait qu'il y a des associations réellement qui ont contribué au terrorisme et au blanchiment d'argent. Il y en a mais leur nombre est insignifiant par rapport au nombre d'associations qui travaillent vraiment main dans la main ou contre ou avec le gouvernement pour justement faire aboutir ce processus de transition démocratique. Nous nous retrouvons aujourd'hui en tant que société civile avec de nouvelles obligations légales à travers l'adoption et sous ce contexte ce chapeau sécuritaire qui risquerait à terme de rendre l'action civile ou l'action dans la société civile très compliquée et désisterait plusieurs citoyens d'entreprendre justement des actions au niveau des associations. Nous avons aussi remarqué que par exemple au niveau des derniers amendements qui ont été proposés dans la loi de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent qui a eu aussi le rajout de d'autres obligations sur la société civile. Et donc est-ce que nous sommes comme nous sommes en train de le dire à un niveau international notre gouvernement et nos représentants du peuple qui sont en train de défendre la société civile à un niveau international mais sur un plan national et même au niveau des débats qui sont au niveau de l'ARP on est en train d'accuser cette société civile de financer le terrorisme. Les médias sont aussi en train de diaboliser la société civile et de l'accuser de financer le terrorisme. Ce qui fait que cette société civile a perdu énormément en termes de crédibilité vis-à-vis de ses publics cibles qui ne la défendent plus et elle a perdu en termes de crédibilité et de force d'influence sur l'Assemblée des représentants du peuple vu comme vous le savez la complexité de ce paysage politique qui fait qu'on n'arrive plus à trouver des interlocuteurs ou de savoir qui influencer exactement pour justement pousser vers les bons chantiers de réforme. Désolée je bouge beaucoup mais ça me passionne. C'est une parole qui nous font en train de dire. Allez. Et donc aujourd'hui je pense que nul ne peut nier le rôle que joue la société civile en Tunisie. C'est vrai que l'attribution d'un prix Nobel est une forme de reconnaissance mais moi je parle aussi de toutes les associations qui travaillent sur le terrain qui sont en train de redonner espoir aux citoyens sur terrain qui sont en train de faire de l'éducation aux enfants sur tes terrains qui sont en train de former les femmes justement pour occuper des postes politiques qui sont en train de travailler sur des projets de réappropriation de l'espace public qui sont en train de travailler avec les municipalités et qui on a souvent tendance à les oublier ou à les considérer moins importants que des associations qui travaillent avec l'assemblée des représentants du peuple ou qui travaillent principalement sur des questions de plaidoyer. Pour conclure tout ça j'estime que la société civile tunisienne n'est pas une société civile tunisienne allemande c'est une société civile tunisienne et donc elle est vraiment à l'image du pays avec toute sa diversité et toute sa complexité et si nous en tant que société civile on est dans l'autocritique c'est qu'on est en train d'essayer aussi de se réinventer c'est pas bien que surtout notre génération qui n'a pas travaillé sous Ben Ali on est en train de découvrir ce que c'est on est dans un processus de co-construction et dans un processus de co-construction comme dans un processus de consolidation de la démocratie c'est un processus pénible dans lequel il y a beaucoup de pertes mais qui à terme veillerait à ce qu'il y ait vraiment une société civile qui joue réellement d'une façon très efficace son rôle si on la laisse bien sûr et s'il n'y a pas encore d'autres répression et d'autres formes de rétrécissement de l'espace civil mais d'une façon générale bien que la constitution elle ait disons consolidé tous ses acquis sur un plan pratique nous remarquons qu'il y a beaucoup de rétrécissement de liberté d'une façon générale notamment sur des questions socio-économiques et je pense qu'on va en reparler après sur des questions de liberté de presse les libertés d'association le S17 comme si vous le connaissez ce qui aujourd'hui voilà aujourd'hui par exemple en tant que Tunisienne ou Tunisien qui est qui âgée de moins de 35 ans je dois avoir un accord parental pour voyager pour certains pays notamment pour justement et c'est une des mesures pour limiter le flux des Tunisiens qui partent combattre en Syrie etc mais c'est ces formes de témoins qui nous préoccupent dans tous les jours et donc réellement je pense qu'on est dans un processus assez fragile et surtout pour les Tunisiens qui sont ici et qui assistent avec nous c'est pas évident de vivre tous les jours en Tunisie et le processus il est pénible avec beaucoup de frustration et avec beaucoup de débats qui sont sans fin mais je pense qu'à terme si nous voudrions justement consolider ce processus c'est que c'est un engagement déjà personnel chacun au niveau personnel vis-à-vis de sa communauté et c'est aussi toute la diaspora tunisienne qui doit aussi participer aux consolidations de ce processus là merci Merci beaucoup pour ce plaidoyer très courageux je perçois ça comme vous aussi au début la société civile a été célébrée elle a reçu le prix Nobel et puis maintenant on lui prête l'intention de créer plus de problèmes qu'elle ne résolve les médias etc on y reviendra mais ce sera maintenant Samir Dilou et je vous demande de faire un bilan pour vous c'était pour votre parti c'était encore plus une histoire de haut et de bas en 2011 vous pouviez avoir le sentiment de faire partie d'une vague en quelque sorte mais la situation a beaucoup changé notamment en raison de la répression des frères musulmans dans un autre pays vous faisiez partie du gouvernement de la transition aussi quel est votre bilan que vous tirez et comment réagissez-vous à ce que vos prédécesseurs qui vous ont précédé dans l'usage de la parole ont dit sur la religion merci être le dernier à prendre la parole c'est à la fois avantageant et un peu handicapant parce que on doit répondre à votre question mais réagir à ce que à ce qu'ont dit mes amis et collègues mais je vais commencer par vous vous donner un peu une idée sur ma perception de ce qu'on a vécu depuis 2011 je me dis on est parti de trop loin on a fait du chemin pour l'élite tunisienne on a presque fait les fondements l'essentiel comme je disais pendant la réunion d'aujourd'hui au ministère des affaires étrangères j'ai cité la phrase du célèbre juriste français Guy Carcassonne une bonne constitution n'est pas suffisante pour garantir le bonheur d'un peuple mais une mauvaise elle garantit certainement son malheur la constitution tunisienne est une bonne voire très bonne constitution mais est-ce qu'elle a garanti le bonheur du peuple tunisien je vois des sourires certainement non peut-être une partie du panel mais il y a des risques et pas seulement dans la réalisation le le fait de voter les lois qui appliquent cette constitution mais il y a un double risque il y a le risque de que la démocratie tunisienne devienne en quelque sorte une démocratie creuse une démocratie où on a un rendez-vous d'élections libres transparentes démocratiques chaque nombre d'années mais où les jeunes ne sont plus là où les élections ne sont plus attractives et où ce jeu démocratique concerne quelques parties qui se font qui se défend où il y a des coalitions où il y a un désistement etc mais en fin de compte ça ne va plus concerner grand monde le deuxième risque c'est que les problèmes socio-économiques prennent le dessus et on se retrouve avec la conclusion qui tue la conclusion fatale c'est que ceux qui ont fait la révolution ne sont pas en train d'en bénéficier et c'est seulement l'élite qui partage les postes gouvernementales ou les sièges au parlement mais le reste de la population la majorité de la population est mise à l'écart l'horizon pour moi je suis modérément optimiste je crois qu'on est sur le bon chemin parfois on est très lent parfois on a cette manie de se créer des problèmes de se tirer des balles dans les pieds mais je me rappelle qu'on n'est pas quand même parti d'un esprit d'un climat de confiance il y avait des malentendus des préjugés des arrières pensées de l'incompréhension et on a appris à se connaître même si ce qu'a dit Doyen Favlmos ça me prouve qu'on a encore du boulot à faire on ne se connait pas encore très bien parce que je ne me reconnais pas dans quelques jugements qu'il a donné je ne vous invite pas à une discussion tuniso-tunisienne peut-être il y aura d'autres occasions mais juste pour clarifier pendant les années d'exercice de pouvoir on n'a pas acquis la conscience que la Tunisie doit être un pays ouvert sur le monde ça cette conviction on l'avait dès le début et pendant le processus de la rédaction de la constitution on n'a jamais dit que la Tunisie doit être un pays fermé ou une Tunisie unilangue la Tunisie a toujours les Tunisiens ont toujours été des polyglottes des gens ouverts d'ailleurs c'est le propre du Tunisien et moi bien sûr je ne vous conteste pas le droit de choisir le titre le paradoxe tunisien moi plutôt j'aurais opté pour les paradoxes de la transition démocratique tunisienne parce qu'il y a plusieurs paradoxes mais est-ce qu'il y a vraiment un paradoxe tunisien peut-être qu'il y a une spécificité tunisienne on veut toujours aller au bord du gouffre mais on réussit toujours à s'en sortir à la dernière minute espérant que la chance nous serait toujours mais est-ce qu'il s'agit vraiment d'une chance ou de prévision est-ce qu'on est en train de faire le nécessaire moi certainement je dis qu'on aurait pu et on pourrait mieux faire si on s'adresse à nos partenaires à nos amis on les invite toujours à faire mieux à les convaincre qu'ils ont beaucoup à gagner de la réussite de la transition démocratique tunisienne mais surtout ils ont beaucoup à perdre si la Tunisie ne réussit pas si cet exemple tunisien ne soit pas une success story parce que l'attractivité du modèle tunisien ça prouve que la démocratie est viable dans le monde arabo-musulman et si ça ne réussit pas en Tunisie peut-être que ça ne réussirait nulle part et que l'échec en Egypte les problèmes en Libye le chaos en Syrie l'enfer au Hémen ne prouve pas que les Arabes ne sont pas encore prêts à la démocratie mais qu'il n'y a qu'en dictature que tout est paisible tout est facile mais la démocratie est coûteuse et compliquée et complexe mais pour le moment on n'a pas mieux merci beaucoup j'aurais encore une question à vous poser concernant cette thématique constitutionnelle quels sont les acquis quel est le lien avec la religion mais si vous voulez j'ouvre le débat si vous voulez cher public poser une question sur ce ce serait le moment avons-nous un micro baladeur oui veuillez bien vous présenter et dire aussi à qui vous souhaitez poser la question je suis journaliste origine de la Turquie donc c'est très intéressant de vous demander la question parce que quand je vous écouter je vous commencerai en fait avec l'article 2 de la constitution pas le premier pour expliquer qu'est-ce qui s'était passé mais le texte esprit réalité constitutionnelle c'est un paradoxe pas seulement en Tunisie aussi en Allemagne nous avons le problème mais je ne veux pas commencer avec ça en Turquie nous n'avons pas de référence sur l'islam c'est une constitution presque cent années un cycle mais si je vois la réalité aujourd'hui en Turquie qui était un exemple pour les frères en Tunisie nous avons un président qui est despote un développement despotique et une référence sur l'islam plus fort probablement comme en Tunisie aujourd'hui qu'est-ce que je vous demande c'est en fait quelle est la différence entre les frères tunisiens et les frères égyptiens donc raison d'être ce mouvement c'est tout à fait le shéria islam alors donc je pense que le paradoxe principal c'est pas le texte constitutionnel et pas le paradoxe dans l'application de ces textes le paradoxe c'est que le paradoxe politique de ces sociétés en Turquie et en Tunisie est-ce que vous pensez que les frères tunisiens sont vraiment digérés ces constitutions merci Merci beaucoup bonne question au fond je voulais aussi en quelque sorte vous poser une question allant dans ce sens là vous nous avez parlé de l'article 2 vous avez dit que la constitution l'article 2 c'est la mini constitution en quelque sorte la thématique est acceptée entre 2011 et 2014 ça a été la thématique régnante en quelque sorte on avait peur aussi que cette thématique sain de les pays en deux qu'il puisse y avoir des décrochages mais on a trouvé un compromis le thème n'est plus aussi chaud aujourd'hui c'est-à-dire plus aussi actuel ou pensez-vous qu'il existe encore des différences fondamentales notamment dans l'interprétation de l'article 1 où il est question de l'islam qui est la religion de l'état et de l'article 2 où il est dit que la Tunisie est un état civil est-ce qu'on a digéré la constitution ou est-ce que la constitution nous a digérés je crois que c'est pas la question la constitution est faite pour être appliquée et nous nous faisons partie des des gens qui ont écrit cette constitution et du moment qu'elle a été adoptée presque quasiment à l'unanimité donc c'est la référence suprême de tous les Tunisiens et on n'est pas quotidiennement en train de faire des cercles d'interprétation d'exégèse de la constitution mais il y a des questions qui reviennent chaque fois qu'il y a un projet de loi qui pose ces questions-là mais je crois que en Tunisie on a réussi à créer quelque chose de tunisien avec un T majuscule vous avez posé la question quelle est la différence entre les frères égyptiens et les frères tunisiens les frères et soeurs je crois qu'il y a une différence entre chaque courant politique chaque courant idéologique a un vécu mais en fin de compte il est imprégné par sa propre réalité on peut partir de très loin mais en fin de compte on arrive là où on vit là où on est en train d'écrire notre réalité je me souviens il y a quelques années le ministre des affaires étrangères allemand qui était vert je crois et il s'appelait il y a quelques quelques années comment s'appelle Joushka le rouge donc donc on a le on a le droit de changer parfois je dirais même on est dans l'obligation de changer il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis Joushka Fischer Joushka Fischer alors Joushka Fischer il ne faut surtout pas l'appeler un rouge ici dans cette fondation c'était un vert d'autres question un peu pour vous quatre, nos invités ici. On a un taux de participation aux élections municipales qui était à hauteur de 35 %, et dans lequel il y a 18 % à peu près de jeunes qui ont participé. Donc c'est aussi un des grands défis de la démocratie tunisienne, parce que si ça continue, on va aboutir à une démocratie où il n'y a que l'électorat des grands partis qui sont en train de voter. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ça, surtout qu'on est à l'aube des élections ? Peut-être que je pose aussi la question, parce que chacun de vous a un poste politique assez influent, que ce soit à l'échelle municipale ou bien à travers la commission du colib ou bien même dans le Parlement, et aussi la question à nous aussi par rapport à la société civile. Donc qu'est-ce que vous allez faire ? C'est peut-être une question assez difficile, mais bon. Merci. Merci beaucoup. C'est une bonne transition, en fait, un bon pont que vous faites vers la prochaine thématique. Vous avez parlé du taux des électeurs qui était très peu élevé. Le défi aussi qui se pose alors que la démocratie n'est plus prise au sérieux. Je passe alors la parole à M. Moussa, qui a été élu. Quel était l'intérêt porté par les électeurs aux élections ? Peut-être, dans votre circonscription, le taux était plus élevé ? On prend comme référence les résultats des élections municipales, une participation qui n'était pas forte. Mais ce qu'il faut retenir, c'est comment les électeurs, finalement, ont opté massivement à 38% pour les indépendants et pas pour les partis politiques, qui sont pourtant bien ancrés, qu'ils ont fait déjà des premières élections, puis une seconde élection. Et puis, à la troisième élection, ils ont été, en quelque sorte, sanctionnés par les électeurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus foi dans les partis politiques et dans les politiques d'une manière générale. Et ils se sont retournés vers les indépendants. C'est ça, le message. Et le risque, maintenant, et l'absentéisme, précisément, parce que, tout simplement, c'est une désaffection à l'égard des politiques et des partis politiques, ils se sont restés à la maison. Ils ne se sont pas déplacés. Et ceux qui se sont déplacés, le plus grand nombre a voté pour les indépendants par les partis politiques. C'est ça, la leçon à retenir. C'est-à-dire qu'il y a une désaffection vers les politiques et vers les partis politiques. Alors, maintenant, comment va-t-on les ramener pour qu'effectivement, la démocratie ne sombre pas ? Parce que la démocratie, c'est le fait qu'il puisse y avoir une participation importante des électeurs. Ça, c'est une question de... Ce n'est pas le changement ou la révision de la Constitution qui va améliorer les choses, mais c'est tout simplement qu'il faudrait que les politiques puissent convaincre qu'ils peuvent encore obtenir la confiance. Et pour cela, l'essentiel doit se faire au niveau de ces gens qui sont dans la politique, qui sont à la tête des partis politiques, tenir compte précisément de cette désaffection et redonner confiance aux populations et aux électeurs pour qu'ils reviennent avec leur programme et précisément avec l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes pour le public et pour l'opinion publique. Ce n'est pas une question juridique. Peut-être que ma collègue, si vous permettez, Bochara, qui est à l'Assemblée des représentants du peuple, ils sont en train de travailler sur la loi électorale, éventuellement son changement, sa modification, pour essayer peut-être de ramener davantage des électeurs. Mais je ne pense pas que c'est une question ni de droit, ni de constitution, ni de rien du tout. C'est le citoyen où il a confiance, où il n'a pas confiance. Trois règles, il y a notoriété, crédibilité et adhésion pour remporter des élections. Et ceux qui les ont remportées, parce que précisément, ils ont réussi à convaincre. Et ceux qui ne les ont pas remportées, parce qu'ils sont venus derrière, c'est que probablement, ils n'ont pas réuni ces trois conditions. – Je voudrais d'abord revenir un peu sur le manque de confiance ou le déficit de confiance par rapport à la classe politique et aux partis politiques. Ça, c'est évident. Mais je crois aussi qu'il ne faut pas tirer des conclusions rapides, parce que je crois qu'il y a une grande différence entre des élections locales, où les gens se connaissent de manière générale, et les élections législatives. Il faut faire attention, parce que si on va réfléchir sans faire la comparaison et sans revenir à la différence fondamentale entre quelqu'un qui se fait élire dans sa petite ville ou sa grande ville, ça dépend, et entre une personne qui se fait élire sur une circonscription, il y a vraiment une grande, grande différence. Et ce n'est pas comparable. Et ce n'est même pas là le problème. Le problème, comment faire en sorte que les jeunes inscrits, déjà, aillent voter ? Que les jeunes qui ne sont pas inscrits, et surtout ceux qui, depuis les dernières élections, sont devenus des électeurs. Donc, il y a un grand travail. Et je pense que c'est très difficile de le faire pour le temps qu'il reste. C'est-à-dire qu'il reste, c'est combien ? Un mois et demi, je crois, pour les inscriptions. Mais il y a un début de travail qui doit être fait par, d'abord, la société civile. Parce que je pense que, là, les jeunes ont plus confiance dans la société civile que dans tous les politiques, qu'ils soient indépendants ou partis politiques. Donc, ce serait bien qu'une grande campagne menée par des jeunes... Déjà, la société civile en Tunisie est majoritairement jeune, est porteur des espoirs des jeunes, est porteur du discours des jeunes et du message qu'attendent les jeunes. Donc, elle doit faire son boulot. L'ISI aussi, je trouve que leurs messages sont souvent très, très... ne sont pas du tout destinés par catégorie. C'est des campagnes très, très banales. Alors que j'ai vu des campagnes qui ont été faites par la société civile, je ne sais pas, Moura Kiboun, qui était très sympathique, très intéressante et qui était justement dirigée vers les jeunes. Il y a beaucoup de travail. Tout le monde doit le faire. Mais j'aimerais aussi dire aux jeunes, mais quelle opportunité vous êtes en train de rater ? Comment on peut avoir 20 ans, 30 ans pendant la Révolution et ne pas saisir cette opportunité ? Moi, c'est vraiment ma frustration de n'avoir pas 20 ans et 30 ans à l'arrivée de la Révolution. Qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Mais incroyable. C'est ça que j'aimerais que vous en soyez conscients. Vraiment, c'est une opportunité pour prendre le pouvoir. Ce n'est pas seulement de le contrôler, ce n'est pas seulement pour faire pression, mais vous avez l'opportunité du fait des lois, parce que les lois aujourd'hui exigent que sur la liste électorale, il y a des jeunes, du fait aussi de votre capacité et du fait que notre génération ne nous sent pas plus expérimentée ou plus apte à prendre le pouvoir puisque nous avons été, nous avons grandi, vieilli, il faut dire, dans un pays où il n'y avait pas de politique. Il y avait quelques personnes qui faisaient de la politique. Il y avait même les ministres qui ne faisaient pas de la politique. Pendant l'ère de Ben Ali, c'était des technocrates qui faisaient leur boulot et la plupart très correctement, mais ils ne faisaient pas de la politique, ils ne prenaient pas les décisions qui concernaient le pays. Donc vous, vous vous êtes trouvés le lendemain de la révolution en train de vous mêler dans la politique, en train de vous exprimer, de discuter dans les publics, seulement nous on chuchotait chez nous à l'époque, etc. Donc, quelle opportunité ? C'est à vous aussi. Moi, je trouve que vous n'êtes pas des enfants. Pourquoi on vous guide comme ça ? Il faut que vous preniez conscience. Toute la classe politique, elle ne vous plaît pas. Vous n'avez qu'à la remplacer. Vous n'avez qu'à vous imposer. Vous n'avez qu'à vous présenter. Vous n'avez qu'à travailler et vous faire élire. Puis c'est tout. Merci, merci. Sadeem, pour répondre à ta question, en fait, il y a deux choses. La première, c'est que pour pouvoir travailler sur les élections, il faut s'y prendre à l'avance, avant une année ou deux. Parce que dans les différentes phases du cycle électoral, dans la préélection, il y a la partie éducation civique. Et ensuite, il y a plusieurs mini-phases dans tout le cycle électoral qui fait que si on veut intervenir au niveau des élections et que si on veut que l'intervention de la société civile soit vraiment pertinente, il faudrait qu'ils interviennent à tous ces niveaux, dans le vote registré, l'enregistrement des électeurs, dans l'éducation civique, dans la sensibilisation par rapport au vote, le jour du vote, l'observation du vote en soi, le post-élection, le suivi des promesses électorales, etc. Aujourd'hui, la société civile tunisienne, bien que c'est... Désolée. La société civile tunisienne, par rapport à cette question d'élection, je pense que personne... C'est la seule, d'ailleurs, thématique dont le rôle de la société civile n'est pas contesté. Au contraire, même dans les médias, la société civile tunisienne est justement reconnue par son importance au niveau des élections à tous les niveaux. Par contre, le président de l'ISI, par exemple, il a été désigné récemment, janvier, alors que, déjà, on est en retard par rapport au calendrier électoral. Et comme vous le savez, la société civile tunisienne, et notamment toutes ces associations qui travaillent sur ces questions d'élection, elles sont principalement financées par des organisations internationales. parce que 80% du financement public, selon une étude, bien évidemment, qui a été publiée par le centre, qui est Wikibi, 80% du financement public qui est destiné aux associations va directement dans les amicales des fonctionnaires de l'État. Et donc, les associations en Tunisie n'ont pas la possibilité, en tout cas des possibilités très limitées, d'avoir un financement de l'État pour, par exemple, travailler sur ces questions d'élection. Et donc, on est aussi, sur ces questions-là, tributaires de l'aide internationale, technique et financière. Les organisations internationales, aujourd'hui, qui financent les élections, ont changé complètement de posture et ont dit, on ne va pas débloquer les financements que si on a, par exemple, un président qui est élu ou si on a telle garantie. Et c'est légitime aussi de la part des organisations internationales. Donc, aujourd'hui, déjà, par rapport au calendrier électoral, on est en retard par rapport à la formation des associations. C'est clair qu'il y a un noyau qui a été formé par, d'ailleurs, Deri, qui est l'un des acteurs principaux qui forment les associations sur ces questions électorales. Mais on n'est pas arrivés, nous, en tant que société civile, à transférer ces compétences à d'autres associations au niveau local parce que les enjeux sont de plus en plus locaux. Et vu qu'il n'y a pas ce transfert de compétences sur cette question-là, on ne peut pas envisager une contribution vraiment ou une participation efficace de la société civile, notamment sur les questions d'élections municipales. Et ce n'est pas par de mauvaise foi que des grandes associations n'arrivent pas, justement, à transférer ces compétences. C'est parce qu'il y a tellement de travail à faire sur les élections qu'on est vraiment en train de... dans l'urgence, plus que dans la préparation de notre intervention ou dans la coordination de notre intervention, etc. Du fait que c'est une question qui nécessite une expertise technique bien spécifique, notamment la partie relative à l'observation électorale et pas à l'éducation civique ou à l'enregistrement des électeurs ou à la sensibilisation par rapport au vote, fait qu'uniquement quelques associations travaillent sur cette question-là. Les autres se réveillent un peu en retard. Ils veulent travailler sur les élections juste avant 2-3 mois des élections. Et donc, automatiquement, ils n'ont pas les compétences techniques nécessaires pour observer les élections, par exemple. Et donc, ce qui fait que ça crée un petit désordre, mais qui est aussi dans la construction parce que le rôle, il est plus déterminant que dans plusieurs autres thématiques. Et donc, oui, la société civile contribue, mais il faudrait qu'elle s'aligne aussi avec l'agenda national et elle est aussi tributaire de l'appui international parce qu'on n'a pas un historique derrière. Merci. Merci. On va terminer à 21 heures. J'aurais bien aimé en discuter davantage. Pour moi, les élections sont une compétition politique. Je pense que c'est au parti de façonner cela. La société civile ne peut qu'aider à ce processus. si quelqu'un a une question brève à une seule personne parmi les panélistes. Vous étiez le premier tout à l'heure. Président d'Allemagne, ma question est à Anur. Le premier point, c'est le terme de société civile en soi. Ça fait des années que je l'entends, mais je ne comprends pas parce que pour moi, c'est un pléonasme. La société se doit d'être civile. Donc, qu'est-ce qu'une société civile et qu'est-ce qu'une société qui n'est pas civile ? Et de deux, je me permets de te détoyer. Tu as évoqué tout à l'heure le fait que les associations ont eu le plus de succès. C'est celle qui a travaillé avec le gouvernement. Si je ne sais pas, je n'ai pas bien compris. D'accord. Parce que dans ce cas, est-ce qu'elles ne perdront pas de leur force, de leur sens et de leur indépendance ? Et si je peux me permettre une dernière question, si j'ai le temps, apparemment oui. Très petit, très petit. Très petit. Monsieur Samir Dillou, vous avez évoqué le problème, le fait qu'on se crée des problèmes, les Tunisiens, et qu'on se tire les balles dans les pieds. Je dois dire que malheureusement, c'est valide aussi bien au sens figuré qu'au sens propre quand on parle des événements, de ce lien entre autres et d'autres événements. Et du coup, ne pensez-vous pas que le problème vient généralement du gouvernement ? C'est unidirectionnel vers le peuple. Et de ce fait, je pense parler au nom de la majorité ici pour dire que les problèmes qu'on ressent en Tunisie aujourd'hui, c'est principalement des problèmes causés par le gouvernement et non sur le gouvernement. Merci. Je suis désolée, je ne peux pas admettre d'autres questions. Ensuite, on se retrouvera tous autour d'une petite collation. Donc malheureusement, on est obligé de passer au mot de clôture. et vous êtes invité à intégrer la réponse à cette dernière question. Vous avez tous dit ce matin, la Tunisie est différente. La Tunisie n'est pas une démocratie européenne, mais aussi l'État du Goeuf. C'est quelque chose de tout à fait particulier. Qu'est-ce que signifie la démocratie tunisienne dans quelle mesure elle est non pas européenne, dans quelle mesure elle n'est pas comme les États du Goeuf ? Et je vais poser la question à tous vos quatre. Je commence par vous. Vous avez la parole. Avant de répondre, peut-être je vais remonter sur la question de M. Je n'ai pas entendu. Arafik. Bon, Saddam, je suis désolé, on ne m'a pas invité à vous répondre, mais peut-être qu'on va trouver. Peut-être qu'on va inclure. D'accord. Bon, est-ce que ce sont les gouvernants qui sont en train de créer seuls les problèmes ou c'est une responsabilité collective ? Bon, je peux simplement vous dire que même les gouvernants, ils ont été élus par le peuple. Donc, quelque part, le peuple est responsable même indirectement. Et parlant de l'abstention, ceux qui ne participent pas au vote perdent le droit de critiquer. Donc, ils sont responsables par ricochet. Ceux qui préfèrent rester à la maison, ils ne peuvent plus poser des problèmes en sanctionnant préventivement. Parce qu'en Tunisie, on parle du vote sanction. on a parlé bien sûr en 2014 du vote utile. Mais il y a aussi l'abstention, sanction. Mais est-ce que ça participe à améliorer la réalité ? Moi, je dis non. Bon, la spécificité ou les spécificités de la transition démocratique à la tunisienne. Une transition est toujours inédite. Peut-être qu'on ne va pas vivre pour pour assister à une autre transition parce que ça se fait une fois toutes les toutes les décennies. Donc, on est toujours en train d'apprendre. Et le premier jour de les premiers jours de la révolution tunisienne, il n'y a que les gens de l'ancien régime qui avaient de l'expérience. Donc, on a à choisir à travailler avec les moyens de bord. Bien sûr, on apprend de nos erreurs, de nos errements, je dirais, mais en fin de compte, le propre des Tunisiens, c'est qu'ils arrivent en fin de compte à se mettre d'accord, à s'asseoir autour d'une table et à trouver des solutions. La démocratie tunisienne, c'est une démocratie où on place la barre très haute, où on essaie de trouver des solutions avec des moyens très limités. On n'est pas, je ne sais pas si je vais dire, malheureusement ou heureusement, peut-être, heureusement qu'on n'est pas un pays pétrolier avec tout ce que ça signifie, mais on arrive à s'en sortir et c'est pour ça que j'ai dit au tout début que je suis modérément optimiste. Oui, c'est Rafiq, il y a Rasoul, le lit. Par rapport à la question de société civile, en fait, en Tunisie, on ne s'est pas mis d'accord sur ce terme. Au niveau international, il y a plusieurs définitions de la société civile. Il y a des gens, déjà, les associations en font partie, qui sont en Tunisie régies par le décret de l'OA88-2011. les syndicats en font partie. Il y a des gens qui incluent les mouvements informels aussi, ou les mouvements communautaires dans cette définition de la société civile. Il y a même des gens qui incluent les partis politiques dans la société civile. En Tunisie, on n'a pas un cadre qui régit la société civile. On a tendance à parler, à utiliser ce mot pour parler d'associations, mais c'est plus un cadre qui régit le travail des associations en Tunisie. Par rapport aux associations qui ont réussi le plus. En fait, l'idée que je voulais exprimer, peut-être que je me suis mal exprimée, c'est que la relation entre gouvernement et association, entre 2011 et aujourd'hui, elle est passée par plusieurs phases. Une première phase de contestation, juste post-révolution, contre le gouvernement, position ferme, on est contre tout ce que vous faites. Ensuite, à un certain moment, on était dans le processus de co-construction. Donc, il y a eu plusieurs initiatives conjointes, notamment justement la rédaction de la Constitution, les acquis démocratiques, le processus de justice transitionnelle, etc. Ensuite, cette relation a été un peu déstabilisée. On ne sait pas pourquoi, mais elle a été déstabilisée pour repasser à la contestation. Mais aujourd'hui, en fait, ça dépend du chantier en soi. Des fois, on travaille avec le gouvernement, des fois, on est contre le gouvernement. Des fois, on travaille avec l'ARP, des fois, on est contre l'ARP. Mais ça dépend vraiment des chantiers, etc. Et les associations... Parce que moi, ce que j'ai dit, c'est qu'on a tendance à penser que les associations qui font le plaidoyer, c'est les associations qui réussissent le plus. Non. C'est toute la société civile avec toute sa complexité et tous ces niveaux d'intervention du micro, vraiment microéconomique, local, jusqu'au niveau de plaidoyer. Tout type d'association a le même degré d'importance parce qu'on a tendance en Tunisie à réduire l'importance ou le rôle que jouent ces petites associations au niveau local. Or que des fois, leur rôle, il est même plus important que celles qui font le plaidoyer. Et donc, on est tous au même niveau d'importance, disons, mais avec toute cette diversité. Et c'est clair qu'il y a un partage qui doit se faire entre les acteurs de la société civile en termes de compétences parce qu'aujourd'hui, on ne bénéficie plus de l'appui technique qui a été disponible entre 2011 et 2013 à la société civile. Aujourd'hui, il n'y a plus d'appui technique à la société civile. Donc, toutes les associations qui sont créées depuis 2015 n'ont plus de formations disponibles pour renforcer leurs capacités et mettre en place des projets qui sont vraiment en cohérence avec les besoins de leur public cible. Et donc, c'est aussi ça ce qui rend la situation un peu complexe. Ceux qui ont bénéficié de tout cet appui technique depuis 2011, il y en a ceux qui ont réussi à se professionnaliser et à devenir un vrai interlocuteur avec une expertise et d'autres qui ont rejoint le fil au fur des années et qui n'ont pas eu les mêmes opportunités en tout cas d'appui technique qui est le truc le plus important pour que l'association devienne pérenne. En tout cas. Merci beaucoup. Je ne sais pas par quoi je vais commencer mais je dirais contrairement à ce que tu as dit tout à l'heure que tout citoyen est responsable de son pays. Bien sûr, le gouvernement, bien sûr l'État mais le citoyen aussi il est impliqué dans la corruption, il est impliqué dans la saleté dans la rue, il est impliqué aussi dans le fait de ne pas payer les impôts donc ce n'est pas vrai que l'État uniquement peut régler tous les problèmes surtout quand l'État comme il est le cas aujourd'hui est un État faible. Nous sommes sortis d'un État totalitaire fort à un État faible faible pour mille et une raisons. Donc je pense qu'on ne peut pas continuer à ne pas nous responsabiliser en tant que citoyen et nous dire voilà c'est l'État qui doit tout régler. Non, c'est aussi la responsabilité des citoyens de respecter les règles de respecter la loi et vraiment je trouve qu'il est grand temps après huit ans nous sommes bien défoulés tous ensemble mais c'est très important aussi que nous prenions conscience que c'est notre pays et même si l'État est défaillant moi je me sens concernée en tant que citoyenne et je dois jouer mon rôle donc parce que il est grand temps vraiment de nous dire les choses en face maintenant la spécificité tunisienne pourquoi etc ça me semble difficile d'avoir une réponse qui soit vraiment scientifique mais si on revient à l'histoire de la Tunisie à la première constitution en Aedamène moi je suis toujours étonné que la constitution tunisienne en 1861 parlait de l'égalité alors que la déclaration universelle des droits de l'homme est venue presque un siècle plus tard donc déjà il y a cette spécificité peut-être du fait que les intellectuels en Tunisie ils ont été aussi dans la chose publique peut-être parce que aussi bien les artistes aussi bien les écrivains aussi bien les penseurs peut-être ils ne se sont pas contentés de regarder de loin mais ils se sont mêlés et les intellectuels parce qu'on ne le veut ou pas Bourguiba était un intellectuel c'était un avocat mais intellectuel qui avait un projet qui réfléchissait ce n'est pas un homme politique au sens qu'on voit aujourd'hui des hommes politiques partout dans le monde donc c'est très important donc inutile de nous comparer aux pays du Golfe parce qu'ils ne vivent pas une démocratie donc on ne peut pas se comparer à ces pays même si eux certains d'entre eux mettent les moyens pour faire échouer notre expérience mais on n'a pas à se comparer et on ne se compare pas en Europe parce qu'on n'a pas peut-être on n'est pas au même niveau de débat aujourd'hui en Tunisie on parle de l'héritage de l'égalité dans l'héritage et il y a quelques années seulement les femmes n'osaient pas demander leur part c'était un sujet tabou dans les familles d'une manière générale il y a des familles qui se disputent etc mais il y a quelques années seulement les femmes n'osaient pas revendiquer elles laissaient leurs frères aujourd'hui on en parle toutes les familles tunisiens parlent de l'héritage et c'est extraordinaire pour moi le fait qu'on puisse maintenant avec les insultes avec les menaces avec tout ce qu'on peut mais les familles tunisiennes dans le taxi partout on va les gens parlent de l'héritage de l'égalité et c'est extraordinaire ça c'est aussi tunisien nous on parle de la répression un peu de la société civile je ne suis pas d'accord bien sûr parce que peut-être il y a des choses que j'ignore mais moi je trouve que c'est extraordinaire que la Tunisie en Tunisie il y ait des associations des minorités sexuelles c'est extraordinaire une radio il y a des gens qui ont porté plainte devant la justice parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas le droit et bien ils ont perdu leur procès jamais je n'ai imaginé quelques années plus tôt que ça pouvait être possible donc il y a des choses qui sont en train de changer moi-même j'étais attaqué pendant toute ma campagne électorale en 2011 dans les quartiers dans les vraiment je n'oublierai jamais ce que j'ai vécu en 2011 et j'ai perdu les élections dans les petits patelins où il y avait juste cinq maisons quand j'arrivais à celle qui défend les droits des homosexuels j'étais le symbole de la défense et je l'ai vécu dans une solitude totale aujourd'hui les gens parlent à la télé les gens parlent partout il y a des associations et ça c'est des changements peut-être les gens ne se rendent pas compte mais moi peut-être je me rends compte parce que un jour je donnerai des détails incroyables ce que c'est ce que j'ai vécu en tant que candidate qui a en 2003 dans un congrès international à avoir parlé présenté quelque chose sur les homosexuels ça a été diffusé dans des vraiment des patelins et il ne le disait même pas homosexuels il dit celle qui veut marier les femmes entre elles et les hommes entre eux donc et aujourd'hui on est à l'aise on parle et on propose dans notre rapport d'abroger l'article 230 et je trouve ça magnifique peut-être je suis naïvement optimiste je veux le rester et vraiment je veux que les jeunes le soient et vraiment quand je vois parfois des jeunes comme nous des jeunes plein ça me vraiment ça me rassure et parfois quand je vois des expressions de certains jeunes j'ai peur voilà il ne faut pas avoir peur elle est dans la post-modernité dans un pays bon comme l'autre alors très rapidement je vais terminer vous avez posé la question sur la société civile le seul article dans la constitution tinusienne qui parle de la société civile c'est dans les chapitres 7 l'article 129 sur les collectivités locales sur le pouvoir local c'est à dire ça s'identifie c'est la seule fois où on en parle en fait c'est une c'est l'opposé de la société politique constituée par les partis ça c'est les citoyens qui se regroupent dans des ONG dans des associations c'est ça ce qui est entendu dans le sens de société civile si Sadem vous avez parlé quelle est la solution à trouver moi je pense je pensais qu'ils allaient répondre en disant le vote blanc le vote blanc il faut l'institutionnaliser il faut que comme ça les gens sortent parce qu'ils ne vont rien choisir ils vont tout simplement mettre un vote blanc qui est comptabilisé c'est pas les bulletins nuls c'est les bulletins blancs c'est à dire que nous ne voulons aucun de ces gens qui se sont présentés et ça c'est la manifestation qui doit être comptabilisée et qui doit ressortir et ça ça empêchera l'absentéisme ça empêchera le renoncement ça empêchera l'abstention donc moi je pense que le vote blanc en France maintenant c'est ce qu'ils demandent ils demandent l'institutionnaliser le vote blanc qui est comptabilisé ça c'est la question mais finalement quelle est la spécificité de la Tunisie c'est une grande spécificité dans le monde arabo-musulman pour vous dire la vérité ce qui a été fait en Tunisie c'est vous devez les Tunisais doivent en être fiers même s'ils n'ont peut-être ils sont un peu désappointés ils sont peut-être un peu déçus ils n'ont pas trouvé ce qu'ils attendaient ils attendent toujours sur le plan socio-économique particulièrement mais ce qui a été réalisé c'est une véritable gageur et quand on a eu trois élections quand on a eu véritablement un cap démocratique qui a été maintenu quand on a eu tout ça et bien c'est véritablement quelque chose et c'est le seul pays arabe et le printemps arabe finalement le seul qui reste le phare la Tunisie c'est le phare du printemps arabe et du monde arabe sur le plan de sa question et la deuxième chose avec laquelle je voudrais terminer et c'est probablement quelque chose qui est particulière c'est la question de la démocratie locale vous savez ce que a fait le gouvernement finalement il s'est dégagé de la responsabilité et il l'a jeté aux communes je vous parle par expérience aujourd'hui on ne va ni à la Casbah siège du gouvernement ni au Bardot siège du parlement ni à Carthage siège de la présidence de la république on va dans les 350 collectivités locales qui ont été élues et on tape on me demande du travail on me demande tout ce que vous pouvez ce qu'on demande traditionnellement au pouvoir au centre on nous le demande maintenant à ces collectivités locales qui sont des petits états avec un parlement un gouvernement et un président de la collectivité locale en question et tout s'est transformé et nous avons donc un grand travail à faire pour qu'effectivement on puisse donner à ces collectivités locales le pouvoir nécessaire les moyens nécessaires pour qu'au moins ils ne soient pas tout le temps sollicités mais avec des moyens congrus et ça c'est pas ce qui a été voulu par le chapitre 7 qui parle de pouvoir local et ne parle pas de collectivité locale on a mis la barre vraiment très haut on trouve pas dans toutes les constitutions d'un pouvoir local c'est pas connu il y a un pouvoir législatif un pouvoir exécutif un pouvoir judiciaire et maintenant on lui ajoute un quatrième qui est le pouvoir local ça c'est véritablement oui oui ça c'est la constitution tunisienne dont vous devez être fier je vous remercie merci beaucoup pour ces mots de clôture je m'abstiendrai de les résumer à nouveau je veux tout simplement vous faire part d'une réflexion il s'est montré qu'il existe différents intérêts des tensions aussi des tensions qui sont aussi illustrées en quelque sorte dans la constitution c'est normal c'est pour cela que nous avons du constitutionnalisme et un état devrait travailler sur ces tensions de manière inspirante et la Tunisie a réussi à le faire il reste beaucoup de défis le terrorisme beaucoup de contestations nous ne savons pas encore qui sortira vainqueur des élections cette année c'est un bon signe aussi que nous ne sachions pas il y a quelques mois on avait une manifestation un de vos collègues avait dit qu'il ne donnait aucun sens de comparer la Tunisie avec aucun autre pays en Arabie ou dans le Proche-Orient il faut voir la Tunisie comme une transition démocratique la comparer peut-être avec l'Albanie ou avec d'autres pays de ce type là mais ce pays est beaucoup plus riche c'est difficile de comparer la Tunisie avec d'autres pays dans sa région je souscrirai à ces paroles la Tunisie reste un cas particulier malheureusement pour les autres pas malheureusement pour la Tunisie donc je vous remercie à nouveau je remercie la fondation Heinrich Böll je remercie aussi notamment les interprètes nos quatre panélistes ont parlé très vite parce qu'ils savent penser très vite et je pense que nos interprètes ont été à la hauteur de la mission donc je remercie tous les quatre panélistes d'être venus de si loin cela nous a été un grand honneur de pouvoir vous inviter d'entendre donc le son original tunisien et je vous invite maintenant à participer à la réception merci encore d'être venus